connexion point bonne donc je me déplace le sort un peu bonjour la famille je vois que sur les réseaux ça va un peu dans tous les sens là par rapport à l'incident qui s'est produit dans la nuit du du samedi au dimanche donc samedi 17 au dimanche 18 donc je tenais à faire une vidéo pour un peu expliquer ce qui s'est passé parce que je vois que sur les réseaux comme je répète ça va dans tous les sens je vais bien je vais mieux je suis je suis sorti j'ai été libéré j'étais évidemment en garde à vue j'étais en garde à vue et donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé je vais pas être très très long parce que je veux pas que voilà je vais je vais pas tirer en long je veux pas enfoncer le couteau nana remuer et tout et tout et tout je suis un peu fatigué des polémiques voilà donc j'étais en boîte de nuit et le procureur de la république désolé pour les voisins qui aboient le procureur de la république a lancé je pense une opération je sais pas trop pour demander les en tout cas une opération avec des gardes les agents pardon de la gr les agents de en tout cas il y avait plein plein d'agents il n'y avait pas que là qu'est ce que je raconte la gr la dgr pardon je crois que ceux de la pj était aussi là et donc ils ont fait éruption dans la boîte de nuit et là bon il est trois heures du matin quelqu'un a déjà assez vu et puis voilà on te demande tes papiers j'avais déjà signifié que mes papiers étaient dans le véhicule et là ma grande soeur alda est allé chercher les papiers dans le véhicule on nous a demandé de passer de l'autre côté du salon on est passé de l'autre côté du salon et là il ya un agent super super chaud qui m'a demandé mes papiers sur un ton super agressif et j'ai déprécié le temps sur lequel il m'a demandé mes papiers et donc je le lui ai fait savoir et quand je le lui fais savoir lui veut rien entendre donc du coup il continue de me demander mes papiers sur ce même ton que je trouve agressif inutile et donc moi aussi avec mon sang chaud et avec mes quelques voilà donc je pète un câble et je continue de lui hurler qu'il n'a pas besoin de me demander les papiers sur ce ton il pourrait être un tout petit peu courtois et donc moi je réclamais la courtoisie et lui il continuait de me hurler dessus ce qui fait qu'après il ya eu une engueulade à non plus finir et c'est comme ça qu'on est parti dans le corps à corps ce que vous avez vu dans la vidéo et ça ce n'est qu'une petite partie de ce qui s'est passé à l'intérieur parce que après cette partie comme enfin dans la vidéo on voit un bout et ensuite on me voit dans le véhicule non il ya eu beaucoup de choses parce que j'ai été menotté dans la boîte parce que je réclamais la courtoisie à l'agent d'accord à l'agent et il est vrai qu'après avoir été bousculé de la sorte après avoir été agressé verbalement comme ça et a ensuite physiquement par l'agent parce que vous avez bien vu dans la vidéo que voilà on est un petit peu enfin je suis un petit peu pas un petit peu je suis très bousculé et je ne me laisse pas faire et c'est comme ça que il ya ce comment dire il ya enfin il ya cette incompréhension là et c'est comme ça que ça part en vrille ça va dans tous les sens et moi vraiment irrité énervé après avoir vraiment bu quelques verres de trop et voilà je suis totalement irrité et je débite je débite des des conneries et tout ça c'est parce que j'ai trouvé que l'agent était allé très très loin c'est vrai que c'était devant le procureur de la république procureur je ne savais pas que le procureur était là je ne savais même pas qui était le procureur de la république je vous l'avoue parce que dans 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 tout ce brouhaha je savais plus qui était qui gg enfin pour moi ils se sont pas présentés le gars ils étaient juste en train de hurler et souvent je trouve que la procédure ce que j'ai reproché c'est la procédure c'est pas que je n'avais pas mes papiers je les avais mais il est vrai que dans ma colère dans ma colère j'ai débordé j'ai j'ai eu des propos indécents envers les agents évidemment je les ai insultés je les ai insultés parce que j'étais hors de moi mais c'est parce que comment dire c'est parce que la procédure m'avait tellement irrité il n'est pas question de star planétaire et je voudrais revenir là dessus je n'ai jamais dit que j'étais une star planétaire et que l'on n'avait pas le droit de me demander mes papiers c'est une déformation de l'information je suis désolé je n'ai jamais dit ça j'ai eu à dire d'autres chances j'ai eu à dire des insanités mais star planétaire on n'a pas le droit de me demander mes papiers c'est faux ce n'est pas vrai puisque je me valais toujours avec mon passeport je me balade avec ma pièce d'identité je voyage avec ma pièce d'identité quand je suis à l'aéroport je ne gueule pas que je suis une star planétaire etc non je passe les formalités comme tout le monde c'est juste la procédure que j'ai à reprocher aux agents et non au procureur il faut faire la différence d'accord et ben j'ai été mis en garde à vue j'ai été mise en garde à vue et c'est aussi tout à fait normal parce que j'ai manqué de respect aux agents qu'on le veut ou non c'est un autre âge même si j'avais mes raisons etc mais un comment dire un agent en service on ne lui manque pas de respect je lui ai manqué de respect je leur ai manqué de respect après cette brutalité que je condamne et voilà et ensuite après pendant ma garde à vue enfin là bas aussi il ya des trucs je n'étais pas tout à fait sage parce que j'ai continué je n'étais pas du tout contente je filmais les hématomes que j'avais sur le bras et tout et tout et là il ya un agent qui m'a qui m'a giflé voilà si vous voyez ça sur le côté là il ya un agent qui m'a giflé et là aussi je suis entré dans dans une violence pas possible aussi avec l'agent parce que j'ai essayé de me défendre autant que je pouvais et après ben il fallait maintenant aller devant le procureur le procureur évidemment m'a sermonné par rapport à mon comportement que il m'a il m'a bien fait comprendre là où je lui je donne totalement raison au procureur de la république qui m'a bien fait comprendre que j'étais un exemple pour la la jeunesse et tout et mon comportement devrait être exemplaire et que je n'avais pas parce que si je suis un exemple si je me comporte comme ça les plus jeunes les plus jeunes penseront que c'est comme ça qu'il faut se comporter face aux forces de l'ordre et ça je l'ai bien compris et je l'ai bien réalisé c'est vrai et j'ai aussi fait part au procureur de la république des de la procédure de certains agents parce que c'est pas parce qu'il ya des agents qui se comportent mal qu'il faut éclabousser bas tous les agents non il y en a qui ont des comportements un peu voilà à reprocher des comportements qu'il laisse à désirer et donc c'est contre ces agents là que moi j'ai parlé comme vous avez vu dans la vidéo et je l'ai expliqué au procureur de la république qui m'a clairement dit qui n'allait et qu'il allait forcément en interne régler cela parce qu'il lui non plus n'est pas n'est pas d'accord avec ce genre de méthode il n'est pas d'accord avec ce genre de méthode et donc il allait forcément régler ça en interne donc j'aimerais vraiment que sur les réseaux sociaux que ça n'aille pas parce que là ça va dans tous les sens chanel a manqué de respect au procureur chanel a manqué de respect à toute la nation chanel a dit qu'elle était une star planétaire je serai une star planétaire j'espère bien et même galactique 1 j'espère bien parce que je travaille pour ça mais je ne l'ai pas sorti quand on m'a mis les menottes tout ce que j'ai dit c'est que je voulais que l'agent l'agent pas le procureur de la république l'agent s'adresse à moi avec courtoisie pas seulement moi c'est pas parce que je suis la kinda juste parce que je suis une citoyenne que s'ils s'adressent aux citoyens ou s'ils s'adressent aux civils qu'ils s'adressent aux civils dans le respect total c'est tout quand tu écoutes toi en face de toi aussi quelqu'un écoutes toi aka si tu me parles mal forcément je suis sur la défensive mais si tu me parles poliment et que moi je te réponds violemment c'est que je suis vraiment mal éduqué mais je pense quand même avoir des bases d'éducation donc c'est un peu de là qu'est partie la mésentente entre moi et les agents et non le procureur au contraire le procureur a été très très compréhensif parce que quoi qu'il en soit j'ai comment dire c'était un outrage peu importe c'était un outrage c'est vrai parce que j'ai débité vraiment des insanités tellement j'étais hors de moi et le procureur a été très compréhensif le procureur a été très compréhensif et il a il a comment dire il a compris que j'étais aussi dans un état second et il m'a bien fait comprendre que en étant un exemple et en étant une en étant une comment dire une figure nationale je devais évidemment être un exemple et c'est vrai que quand on voit des images comme ça bon on se pose des questions d'accord mais au moins là vous avez toutes vous avez à peu près enfin vous avez la version c'est ce qui s'est passé donc moi sincèrement j'aimerais que ça n'aille pas dans tous les sens moi je suis comme je suis je reste vrai quand quelque chose ne me plaît pas je dis que ça ne me plaît pas que tu sois on appelle ça comment en tout cas puisqu'on aime se demander ici au pays que toi tu es même qui toi tu es même qui donc en fait c'est cette question je pense aussi qui a fait tout basculer parce que moi j'ai posé la même question là aux forces de l'ordre et quand je lui ai demandé que tu es même qui c'est parce que lui il m'avait demandé il m'avait posé la même question donc je lui ai renvoyé la question tranquillement et c'est comme ça que ça a dégénéré parce que j'estime que lorsque tu es dans l'exercice de tes fonctions la courtoisie n'est pas décédée elle existe encore donc tu peux être courtois et me poser des questions et me demander mes papiers parce que je les avais les papiers les papiers ils n'étaient pas en tom ou ils n'étaient pas à Las Vegas ils étaient là c'est juste qu'ils étaient dans la voiture et moi j'étais dans la boîte en train de m'amuser et c'est comme ça souvent dans une troupe il y a souvent des illuminés qui posent des actes qui peuvent porter préjudice ou bien des actes qui peuvent pousser à ce qui enfin pousser à ce que le drame se produise d'accord et c'est ça donc voilà j'aimerais que tout se calme sur les réseaux sociaux et que voilà il n'y a rien de grave aujourd'hui au moins tout est calme ça peut arriver que l'on déborde et moi j'ai aussi débordé parce que je reconnais mon tort j'ai débordé et puis voilà il y a eu une incompréhension c'est ce qui a fait en sorte que tout ce grabuge arrive donc je vous souhaite une bonne soirée j'espère que j'ai assez éclairé vos lanternes et je vais encore me reposer et puis j'arrive avec un hit bisous chez vous le fait le fait le fait bon maintenant je ne sais plus comment on arrête ma chose bisous chez vous je ne sais plus je ne sais plus